Un bon gras dans l'alysée, avec un bel arc-en-ciel, derrière nous là, là il y a 35 nœuds, ça rentre bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Parti de Cadix, jeudi 23 janvier pour tenter de battre le record de la route de la découverte, Armel Lecléache a déjà avalé près de 2400 000 en 4 jours. Seul à bord du trimaran géant Banque Populaire 7, celui qu'on surnomme le Chacal, déboule dans l'alysée de l'Atlantique Nord. Son bateau n'est autre que l'ex-Groupama 3 de Franck Cammas. Un plan VPLP de 31,50 m qui a déjà remporté la route de la découverte, mais avec 11 hommes à son bord. Avec maîtrise et modestie, Lecléache tente de renouveler l'exploit en solo. Hier on a passé les Canaries et les vitesse sont bien accélérées. Il y a toujours du vent, entre 25 et 32, et la vitesse du bateau est à peu près pareille. Donc voilà, il y a des villes qui défilent. Et même beaucoup de milles. Au soir du dimanche 26 janvier, Armel Lecléache bat le record de distance parcourue en 24 heures, en avalant 677 000 en une seule journée. Il récidive le lendemain matin, avec 682 000. Soit une moyenne incroyable de près de 28 nœuds et demi. L'équivalent d'une traversée de Brest à Lisbonne en une seule journée. Le breton devient le solitaire le plus rapide à la voile sur 24 heures. Pour mémoire, le même record en monocoque est détenu par François Gabart avec 545 000. En équipage, Pascal Bidégory détient le record absolu toute catégorie, avec 908 000 parcourus en une journée à bord de Banque Populaire 5. En hommage à Colomb, la route de la découverte relie Cadix au sud de l'Espagne, à San Salvador au Bahamas, avec obligation de laisser l'île de Grande-Canaria à Tribor. Soit près de 3900 000 au portant, avec une fenêtre météo bien choisie. Plus grand et plus puissant, Banque Populaire 7 a un potentiel de vitesse supérieur à son concurrent détenteur du record, IDEC. Et grâce à une excellente météo, sa trajectoire est plus proche de l'orthodromie, donc plus courte. Résultat, à mi-parcours, le Cléache a déjà 450 000 d'avance sur le record de Francis Joyon. A moins de casse matérielle, Banque Populaire 7 semble bien partie pour l'emporter. Ce qui renforcerait encore le statut de favori du chacal pour la route du Rhum 2014. Un statut qu'il partage avec Francis Joyon, toujours sur IDEC, Lionel Lemontchoix à bord de Prince de Bretagne et Thomas Coville sur Sodebo. En attendant, Banque Populaire 7 est attendue à San Salvador vers le vendredi 31 janvier.